Il a fait des promesses. Ce discours-là, populiste, ce discours-là, démagogue, je pense que nous, on en a assez. Donc je pense que cela a mon aussi, grosso modo, une déception totale, un discours qui n'est pas en phase par rapport aux réalités du Sénégal et un discours aussi qui n'est pas en phase par rapport à sa posture. Parce que c'est un président qui a cumulé deux mandats et la conscience est très claire sur ce point-là. Donc on n'a pas besoin de ces promesses. Maître Ngane Dembo-Touré, je vous laisse continuer de parler, le temps que Ngane Dembo-Yakari peut-il y répondre. Vous entendez le discours-là ? Parce que vous avez vu ce concept de casserole. Non, je ne me suis pas entendre le discours. Franchement. Parce que le discours-là, comme je l'ai dit, nous savons qu'on a fait une répétition. Parce que, quand même, je ne me suis pas entendre le discours-là, mais j'ai pris le temps où je ne me suis pas entendre le discours-là entre 2012 et maintenant. Le discours-là, vous voyez qu'il y a deux problèmes. Le problème de pertinence, le problème de portée. Je vais venir. Parce que le discours à la nation, la constitution est en train de se dire. J'ai l'habitude de le répéter. Vous savez, c'est la loi fondamentale, après des lois, des décrets, des décrets. C'est ce que je dis, en son article 48, que le président de l'arrivée peut adresser des messages à la nation. Le fait que le 31 décembre, c'est une tradition républicaine, c'est qu'il fait un discours. Donc, le discours-là, c'est pertinent, trop, trop, c'est qu'il a fait un bilan économique. Parce qu'il y a toujours, je ne l'ai pas entendu, mais ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a rien. Il y a fait un bilan économique, sur le plan du transport, dans le domaine énergétique, dans le cadre de la macroéconomie, la croissance, dans le cadre des finances publiques, qu'il y a de l'agriculture, qu'il y a de la réaliser. Donc, le bilan est fait. Sur le plan social, il y a eu des subventions, il y a eu des bourses de sécurité sociale, l'éducation, 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 l'éducation. Vous l'avez dit dans les pensées de Macky Sall, et vous avez entendu le discours. Non, ce que je veux dire, c'est que le bilan est fait. Mais ce bilan-là, à chaque fois que le bilan est fait, il a fait le bilan immatériel. Parce que le chef de l'État, c'est vrai qu'il est à la tête du pouvoir exécutif, mais il y a le pouvoir législatif et il y a le pouvoir judiciaire. C'est le chef de l'État. C'est la clé de voûte de toutes les institutions. Aujourd'hui, dans le débat public, qu'est-ce qu'il y a de la justice du Sénégalais ? Mais le président de la République, il ne va pas faire un discours à la nation. Je vais prendre un exemple. Si l'État est fait dans le cadre même de son bilan, parce qu'il doit faire le bilan, ce qu'il doit faire, c'est de faire par rapport à la vision. Parce que ce bilan est adéquat par rapport à ce qu'il y a de son vision. C'est le plan Sénégal émergent. C'est le référentiel des politiques publiques. C'est le premier axe. La transformation structurelle de l'économie. Le deuxième axe, la protection sociale. Éducation, santé, capital humain, etc. Le troisième axe, la bonne gouvernance. Le renforcement des institutions, la paix et la sécurité. Aujourd'hui, le Sénégal, le cas où nous avons vu, c'est des braquages dans les gendarmeries. Il y a des attaques à main-armée et il y a des armements lourds. Il y a une insécurité. Moi qui habite à Grand-Yoff, je sais qu'il y a une insécurité. Mais ce n'est pas le cas. Il y a des questions à chaque fois. Il y a un domaine aussi sensible que l'industrie. Parce qu'il y a des phases. Il y a une phase entre 2014 et 2018. Deuxième phase, il y a une phase en 2018-2023. Après la pandémie, nous réajustions. Il y a deux ans. Nous réajustions. On l'accélère. Dans les pages 24, 25 et 26, il y a des réajustements. Ce qu'on veut dire, c'est l'enseignement inutile du Covid-19. C'est qu'il faut compter toutes ses propres ressources. Il y a deux ans. Nous devrions baser dans le territoire. Souveraineté alimentaire, souveraineté sanitaire et souveraineté pharmaceutique. Donc, si vous voulez avoir une industrie forte, il y a toujours dans ses discours qu'il n'y a pas d'industrie ou qu'il n'y a pas d'intérêt. Donc, ce qui est par rapport à la pertinence, par rapport à la porte du discours, si vous voulez dire, si vous voulez dire, vous allez vous entendre. Mais si vous voulez dire, tous les gens entendent. Mais si vous voulez dire, ce que vous connaissez, c'est un pouce sol dans le territoire, le volet démocratique, c'est-à-dire l'ASKAN, qui entendent leur souveraineté. Dans le cadre de la consultation populaire et de la respiration démocratique, il y a une périodicité, qui va dire, 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 la question du mandat est une question cruciale et parpitante. Par rapport à la porte du discours, aujourd'hui, deux semaines, ce qui va tenir en allèle le débat public, c'est le rapport de la Cour des Comptes. Il n'y a pas de dire, il n'y a pas de dire. Alors que dans les autres... Il y a une exploitation, mais il n'y a pas d'exploitation. Mais non, il n'y a pas d'exploitation. Ces efforts nous ont donné plus d'autonomie budgétaire en permettant de couvrir 80% des dépenses publiques internes à l'État. Dans le même esprit de bonne gouvernance des affaires publiques, l'exploitation du rapport de la Cour des Comptes sous la gestion financière de la pandémie COVID-19 suivra son cours conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Il n'y a pas d'exploitation qui va dire, qu'il y a des rapports ou institutions où il y a des lois qui l'instituent, il y a des innovations majeures pour la déclaration de patrimoine, il y a des innovations majeures pour le pouvoir de saisine directe du procureur de la République. 40 rapports qui ont bloqué le parquet. Et le parquet est sous la tutelle du ministère de la Justice. Donc je travaille dans la justice. Donc si il y a des rapports qui ont suivi, je ne peux pas le gâmer parce qu'il n'y a pas d'exploitation. Il 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 y a des promesses toujours non tenues parce qu'à chaque fois, il a l'habitude de rappeler l'équité territoriale. Il y a des slogans qui ont été l'équité. Je vais aller sur l'ANSD et que le Sénégal, le taux de pauvreté, non seulement le nombre de pauvres, il y a des rapports parce que le taux ne signifie pas en valeur proportionnelle, mais en valeur absolue. Le taux est passé de 5,832,000 de pauvres et de 6,32,000 de pauvres. Je me demande, il y a des rapports donc ils vont vers une insécurité alimentaire. 37% de ce qui est le taux de pauvreté. En milieu rural, c'est 53%, alors qu'en milieu urbain, c'est 19%. Mais ce n'est pas qu'on conteste le chiffre. Non, non, c'est ça, c'est l'ANSD. Oui, mais il arrive souvent à l'ANSD qui ne chiffre et qu'on conteste le chiffre. Non, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que le fait que tu as fait l'équité territoriale à partir de 2012, nous sommes arrivés au 2022, les statistiques qui ont été contre-être, c'est que ce politique qui a fait pour la territorialisation des politiques publiques, pour désenclavement, pour décentralisation, c'est qu'il a échoué. Je vous ai donné une statistique. Aujourd'hui, le taux d'électrification en milieu urbain, c'est de 96%. En milieu rural, c'est 58%. Vous savez ce que c'est ? C'est-à-dire, que le Sénégal ne sont pas dans les villages qui ont pris. Ce qui est courant, c'est qu'ils ne sont pas parce qu'ils ne sont pas dans les villages qui ont pris. C'est 60%. C'est-à-dire, ils ne sont dans les villages qui ont pris. Ce sont des villages qui sont dans l'obscurantisme. Ils ne sont pas en télé, ils ne sont pas en climatiseur, ils ne sont pas en réfrigérateur. Ils ne sont pas en 2012. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, non, vous savez ce qui est ? Il y a des gaps qui sont dans les villages. On peut rester au Sénégal et vous dérouler pendant plus de 10 ans pour voter des budgets qui ne sont pas prêts. Vous allez dire que ce taux d'endettement aujourd'hui est à 67%. Parce que l'encours de la dette, je ne parle pas du service de la dette, je suis venu, vous n'êtes pas dans le bilan. L'encours de la dette aujourd'hui, nous avons 11 300 milliards. On sait que le Sénégal a un peu de borde. On sait que je l'ai, il y a un peu de borde. Mais ce n'est pas qu'il faut mobiliser. Vous avez des réalisations. Mais ce que nous avons fait, c'est que la réalisation, c'est qu'il n'y a pas de par rapport à ce que nous nous demandons. Ce que nous avons fait, c'est que la réalisation, c'est qu'il s'est fait, c'est qu'il s'est fait, c'est qu'il s'est fait, c'est qu'il s'est fait. Mais est-ce que la réalisation, c'est qu'il s'est fait, 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 c'est qu'on doit compter sur nos propres ressources. Maintenant, si on gère le budget du Sénégal, le besoin de financement, il s'est fait sur 2 300 milliards. Donc, quand est-ce qu'il s'est fait, sur les ressources internes ? Donc, voilà les véritables questions qu'il faut se poser. Et à chaque fois, qu'on a eu le discours, on a eu le bidouillage, du colmatage, du rafistolage. D'accord. C'est qu'il s'est fait, c'est qu'il s'est fait, c'est qu'il s'est fait. Oui, Mambaï Nya, je vous donne la carte, Gaïa a dit que le président, Olyak, a fait le bilan, ce qu'il s'est fait, c'est de déposer le bilan. Oui, merci Pierre-Edouard, de remercier Cheikh Dieng, qui nous a rejoint. Je vous remercie, Cheikh Dieng, au PDS, dans le camp de la ville, qui est venu. Je vous remercie, de faire de ce qu'il s'est fait, de faire de ce qu'il s'est fait, pour le P ponto de la ville, parce que, le Kili, ce qui est dans leur venu, ce qui est arrivé, c'est un sujet de souhaiter les Sénégalais, de faire des besoins, pour qu'il s'est fait, pour qu'il s'est fait, pour qu'il s'est fait, pour qu'il s'est fait, Il s'est dit, peut-être, que si on attend, on s'est fait sans parler, si on ne s'est fait pas, qu'on s'est fait. Et, Mais si tu dis que le discours du Président de la République, le 31 décembre, doit dire ce qu'on a fait dans ce qu'on a fait dans ce qu'on a fait, tu veux juste le faire en un point et attendre des débats politiques, c'est vrai que tu as une déception. Mais il n'y a aucun Sénégalais. Aujourd'hui, si tu sais qu'il est un miracle, si tu ne peux entendre ce que le Président dit, il y a une projection pour ce qu'il y a en 2023. Parce qu'il n'y a rien à dire dans ce qu'on a fait dans ce qu'on a fait dans ce qu'on a fait. Si tu as un Économie, c'est que tu as une banca si tu as un Économie, c'est que tu as une Pêche, l'Antique, l'Agriculture. L'Agriculture a un peu de l'Economie pour faire des choses, car ce que tu as pris des pieds, je te dis que c'est que le Président d'une Fouki est en train de travailler et de travailler. Donc, je disais qu'il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de prendre, qu'il y a tout ce qu'il y a fait, C'est-à-dire que le président de la République a dit qu'il n'y a pas de problème, mais plus particulièrement dans le programme prioritaire, le triennal. Donc, je vous ai dit que le président de la République a dit, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de politique structurelle. Il n'y a pas de politique structurelle, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'exemple de la pêche. Mais je me souviens que la projection et la politique si elle est valable, c'est ce qui s'est fait avec l'énergie. Ce qui est le problème, il n'y a pas de investissement, il n'y a pas de travail, il y a 2012-là, il n'y a pas de politique structurelle. C'est ce qu'il y a de l'intérêt de faire des investissements dans l'arrivée pour qu'ils soient en train de faire des investissements dans l'arrivée. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a de l'intérêt de faire des investissements dans l'arrivée. C'est ce qu'il y a de l'intérêt de faire des investissements dans l'arrivée. C'est ce qu'il y a de l'intérêt de faire des investissements dans l'arrivée de 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 l'arrivée. C'est le long de faire des investissements dans l'arrivée de 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 l'arrivée. C'est ce qu'ils ont gelé dans la Paix de l'Arrivée. C'est ce qu'ils font. Il faut s'en faire du rebond. Mais, parce qu'il y a des gens, je pense que la politique, la plus grande part, elle est en rigueur de la plus grande part, et la plus grande part, il faut que les gens puissent voir. Il faut que les gens puissent penser. Mais, il faut que les gens puissent faire la politique structurelle. Donc, on peut voir les gens qui peuvent faire la même chose. Si ça ne s'est pas si ça ne s'est pas passé. Si j'en ai un peu. Parce qu'il n'y a pas d'une autre porte dans notre vie. Il y a des gens à la maison, je ne sais pas à moi que je le disais, ou à la maison, ou à la maison, 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 Si 2 villages sont ici, qui sont ici, village à moi j'ai vu amna ténière et village indépendance le 2012 deux villages sur dix indépendance pour 2012 2012 2020 nous égoutons 5,6 villages mais donc j'ai vu amna et à parler warner tu vois où nord amna et villageur amnés amnés d'or bonnard mais lol on l'assume mais n'y a tenu de l'eau nan d'or moussel taigne un an d'or moussel commencez-vous fille par dacar consommation bi s'est passé de deux cent vingt mille mètres cube jour aujourd'hui bon amour quatre cent mille mètres cube jour tu as cinq ans et problème des amas donc couramment c'est que boy wach d'annay rap léguin à sam kharitou pédès qui warnique oui diplomas cibira ou malin c'est que bar n'aille voir tu l'auras j'en vais ma qui salut dougoulou fa sénégal ma qui salle de l'hère de fond du co diplomasie sénégal pour que union africaine en fa chaises union africaine en tant que union mon fattor bon et yélène de kbok ou n'youti afrique afrique du sud d'afrique la boc afrique du sud d'afrique la boc afrique du sud membres j'ai 20 mais l'imdou l'igui en tant que président union africaine métier le tic sénégal sac le tic sénégal président au sénégal en de diplomatie sénégal c'est vrai que union africaine monatoc je j'ai fait parce que quoi de goutte à wach ham nous adnay d'océ qu'on n'a que la ordre amni j'ai vain fallu ni d'or et fallu ni décider ni économie adnay d'idocé donc mon boulou ferebe afrique en fa place comment c'est sumbo et diégo pour que afrique am niari place conseil de sécurité définir loulou s'agou sénégal et loulou d'aïwan nique diplomatie sénégal benne boulogne ou à ton mètre de hôte de gyal le coup moum mène de glou le moun ou non ou à ce que fait discours de la ville de la ville de débattre donc mounou niaux accès idées empiriques accueillis et d'ailleurs comme ça ne repose sur rien beugue d'affaires nié liste man je veux bien nous débattre bonne et moi m'a qu'est ce qui m'a dit éducation à moul mané le 2012 pratiquement n'y ari université l'intifé côte d'amnayen n'y ari université paré soumoune n'y ari université bonne et moi manque d'egg mounan d'sou n'y a quitté décentralisation et quitter mais attend l'îme et quitter l'îme et et quitté tu m'as peu de décès mou créer équité territorial parce que investissement et à mon tirer et il y a mon tchindakar ou tiès toutis saint huit a peut-être ni niamal cas amas investissement publiques à mon j'ai fait fierté le newman a warné que deux mille cinq cent vingt-six kilomètres l'indef 2012 belégi fierté le newman a warné que six mille six cent cent treize kilomètres de piste le pays des cd est ce qu'elle mouna n'angoua que l'actualité fume toulou taille n'y a actualité majeure n'ont dominé l'actualité du sénégal à mon annonce abri l'année de moi et question mandat oui le président wakou c'est ben d'y a un rapport de cour des comptes présent benne fraze le siwa est ce qu'elle mouna kane mais mais c'est que d'un an acteur politique il n'y a qu'une politique mais n'y a ni n'y a d'autre à et d'un et de la troisième mandat des deux j'aime est ce qu'elle m ä h h h h a adam d'être dég 하겠습니다 et ce qu'elle m il ya eu n'y a pas deателя mais y a pas de lancé pour ce qu'elle m il ya encore un petit masque à ce qu'elle m h 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 p km m m Il faut le lire maintenant. Mais il n'a pas entendu. Il n'a pas entendu ce qu'il sait. Le gouvernement, il nous explique. Il nous explique. Le rapport du gouvernement du Sénégal a demandé. Le gouvernement du Sénégal a publié. Ce qu'on a publié et ce que tu demandes, nous l'a publié. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il ne l'a pas publié. Il ne l'a pas publié. Dans 1000 milliards, nous gérons. Le rapport du cours des comptes, c'est que 6,7 milliards pour vous dire qu'il n'y a pas de l'air. Il n'y a pas de l'air. 6,7 milliards, si on l'a pris, 2,5 milliards dans les masques. 2,7 milliards dans le monde. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème d'incompréhension, de présence ou de réception. Il y a un conseil de discipline budgétaire. L'heure du cours des comptes, c'est ce qui s'est intéressé. Il y a un cours de discipline budgétaire. Il y a un cours des comptes. Il y a des maires, il faut continuer d'y aller. Il faut 300 litres d'essence. L'information judiciaire. Il faut parler de la justice. Mais le ministre de la justice ne s'est pas le parquet. Ce que nous ne connaissons pas, c'est que le cours des comptes, le président de la justice a le ministre de la justice pour saisir. Ce n'est pas le président ou le ministre de la justice. Ce qui ne connaissait pas, il y a un discours. Il nous a dit le bien. Il nous a dit le bien. Je suis d'accord qu'on discute. Ce qui n'est pas pertinent, ce qui n'est pas pertinent. Ce qui transporte 60 000 Sénégalais. Elles ont fait 4 heures de temps pour aller à Dakar. Maintenant, il y a 25 minutes. Ce qu'ils ont fait dans l'Italie, c'est qu'ils ont fait 18 autopons. Ce qu'ils ont fait dans la santé, c'est qu'ils ont fait 8 hôpitaux. Aujourd'hui, ils ont fait 20. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait le dispensaire. Il n'y a pas eu de problème de gouvernance. Mais le président Macky Sall a créé l'offnage. Le président Macky Sall a donné une grande aide pour les cours des comptes. En 1997, en 2012, les cours des comptes n'ont pas d'évoluer l'autonomie. L'encours de la dette, le service de la dette et le besoin de financement. L'encours de la dette, c'est 67%. Moi, je n'ai pas entendu le ministre. Moi, qui m'a entendu, c'est le ministre des Finances et du Budget. Toutes les marathons budgétaires, c'est 67%. C'est 11 300 milliards. Notre PIB, c'est 24 milliards de dollars. Calculez-les. Si vous avez un calcul, vous les avez. Donc, l'encours de la dette, c'est bon. Le service de la dette, chaque année, C'est ce que vous avez fait pour la dette, c'est 424 milliards. Pour l'intérêt. Merci beaucoup. Tout à fait, merci beaucoup. Parce que nous devons le faire plus clair. L'intérêt, c'est 424 milliards. Mais l'intérêt, c'est 1 200 milliards. C'est 1 600 milliards. C'est 1 500 milliards. C'est 1 500 milliards. Le besoin de financement. C'est ce que nous avons besoin sur notre budget. C'est ce qu'on peut financer par des ressources extérieures. C'est 2 300 milliards. Notre endettement n'est pas soutenable. C'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai dit. Pour ce que je vous ai dit, C'est ce que je suis dit. C'est ce que j'ai dit. Cette politique d'entêtement a. Vous savez, un emprunt est 2. Ces emprunts de concessionnels. Ces emprunts n'ont pas de concessionnels. Ces emprunts sont les bons. Ces maturités peuvent être faibles. Ces 80-50 ans. Ce sont des emprunts qui peuvent être faibles. Ces taux d'intérêt. Ces emprunts sont tous des marchés financiers. Ces euros bonnes. Donc, ce sont des emprunts qui ne sont pas concessionnels. Ce qu'ils font, c'est une briga intérieure. Elle est exorbitante. Ce que j'ai dit, c'est la destination. au bord du soleil mais monsieur le ministre mambé n'y a solèvert donc le double d'industrie solèvert donc le double qui secteur yo hamantané d'igny booster la croissance mais une croissance qui est qui n'est pas extra viet une croissance qui est en le jeune mais ce fait qu'il n'y a l'aile d'un tabac est stade barna mais douloureux casemoronique destination bouquet d'un aile darfais réalisation faramineuse pour pougter pour bac t isab, a hame a élu de jamb todos a bon impact la hame des séna qui a la de de deum boulot n'essayent ducs pour des problèmes avant terre est ce que den buur problème l'a moi ça m'écliffe de l'administration fanesanasse na ce qui demande de deum boulot n'a qu'à deum boulot d'une deum boulot qui défe, défil, 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 défil. défil, défil dem buur est un problème dans ce pays donc vous pouvez fiquer destination pour moi c'est de dire que des secteurs n'est vous pouvez faire de l'autre côté et faire de l'autre côté parce que si vous vous êtes dans la tête pour que vous passez de la dette elle devrait vous laissera parce que vous devriez asservir un sujet que vous avez voulu parler parce que je crois que je n'ai pas de mal pour vous je ne peux pas vous appeler si vous vous levez excusez moi je parlais de dire avec fermeté pardon moi Franchement, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est la première fois que vous faites sur le plateau. Ce n'est pas le problème. C'est la conviction. La conviction. La conviction. La conviction. La conviction. La conviction. C'est la conviction. C'est une autre faute grave. Même si je suis venu au débat, je ne suis pas censé savoir. Quand je suis venu au plateau, je ne savais pas que le ministre de Mbaye Nyang, je ne savais pas qu'il était mal. Je ne savais pas. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est le court des comptes. C'est un juriste. Je crois qu'il n'y a pas de mal. L'article 57 du court des comptes c'est une faute de gestion. Il n'y a pas de mal à respecter les procédures. Ces incriminations, toutes ces incriminations, c'est constitutif de faute de gestion. Mais est-ce que le détournement est faute de gestion? Non, non, non. La question, c'est que nous nous parlons. Faut de gestion. Détournement, faute de gestion, n'est pas une faute de gestion. C'est ça qu'on parle. Père Edouard, je vais vous parler. Laissez-moi développer. Laissez-moi s'il vous plaît. 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 Détournement, détournement, c'est un détournement d'objectifs comme un détournement public. Mais le problème, c'est quoi que vous devriez faire cette faute de gestion? Est-ce que vous savez que un comptable public ou un agent public peut faire un effet par exemple, qu'il n'y ait pas de dépenses pour qu'il n'exécute pas contrepartie du projet? C'est une faute de gestion. Ils le traduisent devant la chambre de discipline pour faire une amende. Mais en même temps, ils regardent que vous avez des intérêts indirects pour qu'ils engagent ces responsabilités en matière pénale et qu'il n'est pas qu'ils portent sur les deux publics. C'est-à-dire qu'il y a des détournements les deux publics. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de qualifier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de qualifier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de qualifier. Le même acte, mon constructif de faute de gestion devant la chambre de discipline financière, il n'y a pas d'amende parce qu'il n'y a pas d'amende. Le même acte, il débouchait aussi sur des poursuites pénales. Le premier président de la Cour des comptes s'il y a des drages. Engager sa responsabilité pour l'escroquerie portant sur les deux publics. Dans cette enquête-là, vous pouvez trouver d'autres éléments pour récalier l'escroquerie portant sur les deux publics. C'est l'escroquerie portant sur les deux publics. C'est l'article 155 du code pénal. Tu sais que les deux publics sont assimilés parce qu'ils sont en charge. Maintenant, Cours des comptes, c'est que le président Macky s'il vous plaît. Macky s'il vous plaît sur l'affaire de renforcement de la Cour des comptes. En France, les Cours des comptes nous respectent beaucoup parce que les magistrats doivent être. Ce qu'ils font. Mais, l'effetif théorique fixé par le décret de 2013, c'est sans magistrat. Est-ce qu'ils peuvent contrôler ce qu'il y a dans des établissements publics, dans des structures de l'Etat concentrées comme déconcentrées dans des sociétés nationales, dans des ministères ? Mais, cela n'est pas possible. En France, les Cours des comptes ont dit les CRTC, les Chambres Régionales et Territoriales des Comptes. 23 CRTC. Tu sais qu'à l'échelle régionale, ils sont déconcentrés qui sont des Cours des comptes qui n'ont pas des Cours des comptes. Jusqu'à la réforme, ils sont déconcentrés devant les Sénégalais pour vous dire que vous avez une obligation de transparence. Vous dites que l'ETIE, l'ETIE, je n'ai pas donné une crédibilité mais ça m'engage. Pour quoi ? Le Président du Comité national de l'ETIE, qui est le Président de la République ? Bien sûr, le Président du Comité national de l'ETIE, le Président de la République qui est le Président de l'ETIE, Ismaëlle Major Fall, Manko Ndiaye, Eva Maricol, après, le Président de l'ETIE, vous devez être déléguent. Non, non, c'est dangereux. C'est parce que c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux, c'est parce que c'est dangereux. C'est parce que c'est dangereux, tu ne me laisse pas dire. Non, non, mais laissez-le que nous faisons un argument. On est en démocratie. Non, 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 laissez-le, je ne le continuez. Allez-y, allez-y. Vraiment, Monsieur le Ministre, vous savez aujourd'hui, qui était à l'origine c'est Tony Blair. Vous savez Tony Blair, c'est une personnalité sulfureuse. Il est en train d'engager le royaume uni en tant que Premier Ministre. Il est en train d'engager après. Il est en train d'engager le royaume uni la chambre basse, comme la chambre haute, la commune et la chambre des l'hôtes. Nous avons vu ce qu'ils ont dit dans l'affaire de l'Irak. C'est celui qui est à l'origine de la création de l'ITIE. L'ITIE, aujourd'hui, le royaume RDC et ce qu'il y a dans les mines, le royaume Congo-Brazzaville, le royaume pétrole, le royaume Nigeria, l'ITIE, c'est des pays qui sont réputés conformes comme le Sénégal. Je n'ai pas d'engager Je n'ai pas d'engager personne ne le forcer. C'est un peu dangereux. Vous avez parlé sur la gestion des hydrocarbures. Aujourd'hui, quand vous allez au Sénégal, tout ce qu'ils ont attendu dans le pétrole et le gaz, nous sommes venus en 2023, ce qu'ils ont projeté dans des recettes de 50 ans en milliards. Parce que la stratégie est bien. Le type de contrats que vous avez signé, c'est des contrats de concession en matière minière, en matière pétrolière, des contrats de partage de production. Le cost oil ou le coût de la production peut aller jusqu'à 75%. Je n'ai pas d'engager du pétrole. Je n'ai pas d'engager du pétrole. Il n'y a pas d'engager du pétrole. C'est ce qu'il faut. Le ministère des Mines, leurs documents de programmation pour les dépenses 2023-2025, c'est de 7%. Le taux de progression des recettes minières au Sénégal, c'est de 7%. Le taux de recouvrement au Sénégal, c'est de 60%. Autrement dit, ce qu'on doit prendre sur les rédevantes minières, c'est qu'il n'y a pas d'une personne qu'il n'y ait pas. Mais vous savez, c'est ce qu'il faut mettre sur ses ressources. Mais ceci est tout. Est-ce que vous comprenez l'articulation entre l'endettement et les ressources naturelles que vous pouvez prendre pour les mettre ? Je vous remercie sur la justice et la liberté. La justice n'est pas le cas que les hommes politiques ne se trouvent pas que la justice doit avoir l'indépendance. Il y a des magistrats du Sénégal entre 2017 et 2021. Il y a des séminaires qui ont parlé de l'indépendance de la justice. Ils ont parlé de l'indépendance institutionnelle et de l'indépendance personnelle. L'indépendance institutionnelle est un magistrat du siège. Si un magistrat est un peu de pauvres et qu'il a l'affecté pour une nécessité de service et il ne le caractérise. Et quelques années après la cour suprême casser ces décisions ne garantit pas l'indépendance. Si il y a dans notre code pénal et dans notre code de procédure pénale il y a des infractions pour les procureurs pour les poursuivre et qu'ils recueillent le mandat de dépôt et le mandat de dépôt est systématique il s'est élevé le juge qui sait ce que je dis l'article 255 qui sait ce que je dis il s'agit de la demande de mise en liberté provisoire parce que c'est ce que nous disons les papes si le parquet est opposé le juge ne statue même pas sur le bien fondé de la demande de mise en liberté provisoire alors que le parquet est une partie au procès qu'il n'est pas 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 qu'on a une justice indépendante ça ne remet pas en cause l'indépendance personnelle parce que je vais parler d'indépendance institutionnelle l'indépendance personnelle du personnel judiciaire magistrat greffier etc c'est la liberté c'est la liberté c'est la liberté parce qu'il y a une liberté publique il y a une liberté individuelle la liberté publique l'autorité administrative elle l'encadre mais la liberté individuelle est le plus sacré que la liberté publique la liberté de culte on va la restreindre dans ce pays les gens qui sont les grands-boups ne sont pas les gens parce qu'ils sont prêts et ils sont prêts et ils sont prêts c'est non autorisé nous devons aller à 9 heures sans l'ordonnance d'un juge d'instruction si tu t'assignes à résidence c'est avec une surveillance électronique c'est une cote pénale c'est une cote de procédure pénale c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a le Sénégal c'est une situation critique c'est une situation grave c'est un bilan macabre c'est un tableau sombre on va le parler on va le parler on va le parler on va le parler personne ne peut l'empêcher Mambaye est-ce que YAKAR est-ce qu'on peut avoir en 2023 merci beaucoup vraiment l'effet c'est-à-dire l'intérêt c'est dommage c'est vraiment il faut dire il faut dire tout ce qu'il y a il faut parler nous aimerons